aujourd'hui grâce à vous grâce aux vidéos que j'ai fait j'ai rendez vous pour le premier rendez vous de production de l'âge de pierre mon film cnc j'ai rendez vous avec le co-réalisateur et avec le producteur on lance le projet bien sûr je vous tiendrai au courant ici des avancées du projet mais en tout cas on tourne début juin donc on fait comment alors on filme là pour donner un peu d'ailleurs on peut finir le plus large de l'extérieur en fait et on peut incruster dans la vitre des reflets de nuit avec l'ampadé relimé derrière et tu vois ça va marcher on va tricher comme ça on peut se tricher comme ça aujourd'hui je travaille sur l'âge de pierre parce que ça y est ça a l'air d'avancer vraiment on téléphone au cnc on commence à prévoir des dates de tournage on cherche des gens pour tourner donc ça a l'air de se préciser et là l'âge de pierre en fait je vous l'ai pas dit mais c'est il y a des parties filmées réelles et il y a aussi des parties en turbo média à l'intérieur du court métrage et là je dois faire le storyboard pour la dessinatrice pour qu'elle puisse me dire combien de temps de combien de temps elle a besoin pour le faire ce qui est génial c'est que l'âge de pierre a été signé chez Delcourt et donc on a déjà la dessinatrice qui est Héloïse Salt qui va qui a déjà travaillé sur le storyboard donc je n'ai qu'à reprendre le storyboard de la bd pour en faire le storyboard du court métrage je vous montre voilà j'ai plus qu'à poser les cases de l'album qu'elle a préparé et dire bah voilà il se passe ça là il se passe ça là il se passe ça et là il se passe ça wow il y a du cul bah j'espère je serai pas à poil comme ça ça va être dégueulasse putain c'est aujourd'hui ça y est ça devient réel aujourd'hui on enregistre les voix off de l'âge de pierre l'âge de pierre que j'ai écrit commencé à écrire en 2011 ça y est en vrai j'aurais pas fait cette vidéo sur youtube que finalement pas tant de gens que ça ont vu il y avait quoi 3000 personnes ça a suffit pour tout débloquer et en moins d'un mois on est en enregistrement quoi la puissance internet c'est ouf les gens qui me suivait à l'époque de nerds le savent peut-être mais régis robert dans son agenda marquait très souvent une activité c'était dinosaure ces heures je peux pas j'ai dinosaure et bah aujourd'hui à 10h30 j'ai dinosaure il est bien 10h30 et j'ai dinosaure dans ce studio de son qui s'appelle dinosaure et c'est là où on va commencer à enregistrer l'âge de pierre avec audrey pirault voilà nico qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait on est là pour on est là pour doubler les voix off de la de pierre et de moi de la petite mort de la part de la petite mort tu m'as pris de court les âges de pierre tout est prêt on est à l'heure sauf qu'on n'a pas imprimé le scénario voilà c'est ça c'est ça la de pointe quoi on n'était pas tout à fait prêt t'es qui tu fais rien d'accord incendié sourd incendié sourd ok putain merde on est dans la merde tu étais caché t'es caché vas-y fait fait le texte le plus important monsieur super putain et bien c'est parti bonjour madame contrôle des billets s'il vous plaît monsieur vous avez oublié merci bonjour monsieur contrôle des billets les gens vont se demander pourquoi mais oui mais moi aussi depuis tout à l'heure je me suis dit genre ils sont allés à nantes et tout mais pas du tout les canaries les canaries vous pouvez enlever pour les vidéos surtout pas non 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 on sait que ça tient à coeur et bien sûr nous on sait en plus que le mont saint michel leur appartient donc polémique Monsieur vous pouvez reprendre votre billet monsieur vous pouvez reprendre votre billet monsieur voilà vous pouvez reprendreestic reprenez votre billet monsieur voilà monsieur davan était très bien encore un peu hésitant avait fait la suite aussi en même temps un peu que vous vous tout à셨� du monsieur vous vous pouvez reprendre cette billet vous pouvez reprendre d'autres billets. Voilà c'est pareil je peux commencer après c'est à Crétérium. Il y a de train à Crétérium. On reprend à Crétérium. Tu crois qu'on va pouvoir rebaiser ou alors t'es trop vieux et tu penses que tu vas mourir d'une crise cardiaque ? Moi je suis d'accord pour que tu me dis si, si et seulement si tu me fais des très gros seins. Plus gros quand même là c'est ridicule. Audrey on a mangé là où mangent qui nous sommes mardi 28 mai nous tournons nous commençons à tourner dimanche l'âge de pierre aujourd'hui rendez-vous avec Nico le réalisateur et avec Mathieu le chef hop nous allons voir tous les décors de l'âge de pierre enfin trois en tout cas des décors de l'âge de pierre pour préparer le tournage qui commence dimanche voilà et le premier décor je suis content parce que le producteur Xavier il nous a trouvé un vrai magasin de jouets ce qui est rare à Paris et les gens nous laissent a priori gratuitement utiliser leur magasin et ça c'est vraiment trop cool et donc dimanche matin on va être dans un magasin de jouets fermé et on va faire tomber des boîtes de Lego. On a des vrais Lego alors après eux ils vont pas vouloir qu'on fasse tomber les boîtes parce que le but c'est de faire tomber des boîtes c'est ça messieurs mais du coup tu disais on va faire tomber des boîtes qu'on achète mais on n'a pas encore acheté de boîtes oui mais c'est sur le bon coin oui mais il faut qu'on les ait dimanche oui ok si on tournait en Ardèche moi j'avais toutes mes boîtes de Lego j'ai l'étoile noire j'ai tout moi je garde tout mais les collectionneurs sont des connards non mais en Ardèche j'ai tout j'ai tout pour tourner on n'a même pas le budget des billets de train moi c'est joli en tout cas non c'est très bien et tu as un autre jeu en Star Wars mais qui n'est pas Lego qui est à côté si tu veux disons que Lego ça parle même aux adultes quand même bon Star Wars aussi mais moi j'ai vu les trucs Avengers les plus moches là à l'instant même qui c'est juste qui c'est c'est une poupée dégueulasse ouais mais qui représente qui c'est la meuf de c'est le force of destiny c'est quoi ça aussi parce que regarde il y a Ray de Jakku et le Ray c'est pas la meuf qui est dans le film solo non ah je sais pas c'est Emilia Clarke du coup j'ai pas aimé solo je ne vais pas noter parce qu'ils font tout pour que ça ressemble pas trop aux comédiens pour pas lui donner des droits on arrive sur le deuxième lieu du tournage et là ça va être terrible ça va être compliqué de savoir comment on va tourner on connaît pas du tout voilà donc ça va être là le tournage ça faisait longtemps qu'on voulait le tourner ça y est c'est demain l'âge de pierre le tournage commence dimanche lundi mardi et mercredi et là maintenant j'ai rendez-vous avec Audrey à Pierrot pour répéter le texte voilà mais j'ai peur j'ai peur parce que Audrey m'a dit qu'elle allait me purifier avec de la sauge c'est aujourd'hui aujourd'hui qu'on commence à le tourner l'âge de pierre voilà un truc qui a commencé à être écrit en 2011 voilà pas de pression du tout en fait non il n'y a pas de pression non bon aujourd'hui on tourne la dernière scène de l'âge de pierre encore je commence par la fin quoi ce qui est chiant je sais pas quel t-shirt mettre au personnage alors forcément le personnage est un auteur de bande dessinée et il est geek c'est une présélection je crois je vais partir sur ça parce que étant né en 76 star wars le t-shirt noir la fin est un peu sombre star wars on est dans un rayon de jouets star wars lego mais ça marche il est graphique ouais bon en fait je crois savoir il est bien lui et pas mal non plus parce qu'il ya des la couleur et tout mais peut-être trop présent quoi oh là là quand on prépare un tournage mais qu'on est au maquillage et bien on a envie de voir ce que fait l'équipe et ben là j'ai demandé avoir installé des caméras dans tout magasin et je peux voir s'ils sont en train de bosser bon là ça va ils bossent là ils font rien voilà je vais les engueuler ça serait parfait parfait on est bien on est bien caché on devrait aller aller on y va c'est bon marie marie voilà la première journée tournage de l'âge de pierre est fini on dit un grand merci aux jouets club nation et c'est quoi tu as dit là et des nerfs ils sont trop loin là c'est ce hyper puissant oui regarde après alors le premier jour tournage fatigué c'est pas le tournage qui m'a fatigué non c'est tout l'amusement oui parce qu'on est dans un magasin de jouets on est à nation on est à nation chez jouer club aujourd'hui on a tourné c'était le deuxième jour de tournage de l'âge de pierre mais j'ai oublié de faire on travaillait donc du coup j'ai je voulais pas dit sur instagram alors voilà en échange voici mon chat à côté de le chat voilà fit audrey pyro aujourd'hui pour le troisième jour tournage de l'âge pierre c'était le tournage en extérieur faut que ça s'arrête avant ce soir depuis qu'audrey pyro a découvert des oisillons devant chez elle hésite à sortir elle a peur qu'il meurt et je la comprends sauf que nous on a un tourneige elle m'a dit viendrait pas tourner donc le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'elle vienne tourner encore aujourd'hui et demain c'est à chaque fois de lui offrir des boules à oiseaux j'avoue qu'au début j'étais un peu énervé mais en réfléchissant niveau budget elle nous coûte moins cher finalement maintenant et j'ai en plus dans ma poche quelques mis de pain je suis sûr qu'elle sera contente troisième jour de tournage pour l'âge de pierre oui 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 c'est le troisième jour de tournage ok tu penses à chose tu penses à autre chose tu penses à autre chose oui oui troisième jour oui ah j'attends audrey elle en retard c'est ça et un gars qui fait le making of mais il est loin il veut pas me parler donc super soirée bonne ambiance qui boit même pas 120 tu bois pas le vin sans merde sans merde aucune répafie pas de blague pas d'humour fenêtre de ma voisine du dessus là les branchages se sont pris dans le truc roulant le rideau roulant de ma voisine du dessus qui a essayé un jour de réouvrir ou de refermer son truc s'apercevant que ça bloquait la pris d'un coup de colère elle a arraché le le branchage en faisant tomber tout le branchage on s'est rendu compte qu'il y avait ce nid mais qu'il a été complètement à nu maintenant avec l'arrachage du truc donc moi je dis il faut quand même remettre un tout petit peu de branchage au dessus parce que vu qu'il va pleuvoir des kilos de de flotte il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui les protège parce que là le nid va se barrer qui va tomber avec la pression de l'eau et il faut quand même qu'ils soient protégés les petits pères mais la maman liseau elle va jamais revenir dans son nid ils ont pas touché au nid ils ont juste remis au dessus du nid une branche oui mais déjà il serait dans ces cas là excusez-moi mais votre raison ne tient pas une seule seconde non mathieu là je te trouve vraiment bachat déjà dès dès le début si le truc tombe et balle l'oiseau il aurait jamais dû revenir déjà alors dans ces cas là ça va être touché par une main c'est pas grave bah si c'est la voisine qui a arraché les mains les mains ont touché les branches ça en fait mais ils ont les mains très propre je suis suis oui bonsoir madame je vous appelle juste pour savoir le menu composé en livraison c'est pas possible du tout à quelle tristesse et si on vient le prendre sur place mais qu'on l'emporte c'est vraiment sur place et une offre en fait pour qu'on vienne dans votre et soran j'ai tout compris je vous embrasse madame c'est une bonne soirée au revoir audrey pire au vulgaire tu filmes là oui pour que les gens soient au courant oui vas-y dit le parce que mon oeil est sec à l'intérieur j'ai une petite boule qu'est ce qu'il me dit ouais non non j'ai dit merde il est minuit et quelques et le tournage d'aujourd'hui est terminé on reprend demain à neuf heures on est content on est content oui on est très content on est content je m'en vais je vais sur le tournage de l'âge de pierre à ce soir au fait t'aime tu savais que des lignes moyennes ce que tu as été sorti était dans toutes les librairies aujourd'hui tu le savais pas c'est dans toutes les librairies ten c'est dans toutes les librairies il est aujourd'hui il ya des lignes et versus cuba qui sort tu le savais c'est aujourd'hui c'est dans tous les libraires on est le 6 juin voilà ok aujourd'hui il ya des lignes moyennes ce qu'il bas qui sort c'est chez tous les libraires t'es content c'est trop bien voilà je te remercie beaucoup de me l'avoir vert alors je vais je vais la garder toute la journée mais à la fin de la journée je la donne juste pour pouvoir faire mes vidéos de merde et à la fin de la journée je la donne lorraine aujourd'hui il ya des lignes moyennes versus cuba qui sort dans toutes les librairies on est content un c'est tous les libraires aujourd'hui waouh la première fois ok ouais aujourd'hui il ya des lignes moriais versus cuba qui sort dans toutes les librairies faut aller l'acheter dans toutes les librairies de toute la france des lignes versus cuba dans toutes les librairies de la france comme une bd c'est une bd incroyable 190 pages no way l'âge de pierre bientôt dans le marais un peu plus haut plus haut je veux dire ça va nico ça va très bien aujourd'hui sur des morières et suscuba il faut l'acheter oui c'était aujourd'hui la sortie alors vraiment vous pouvez aller chez votre libraire pour le trouver voilà des morières suscuba on est en plein tournage et lorraine n'arrive pas à se concentrer parce qu'elle est déjà en train de lire ma bande dessinée super brigitte aujourd'hui sort la bd des morières suscuba non c'est pas vrai si on peut aller l'acheter partout c'est vrai aujourd'hui je peux aller l'acheter moi moi aussi oui tu peux j'adore en plus à ta mère non c'est ça et elle est très drôle et aujourd'hui toujours ma mère et c'est une fin de tournage pour françois on a tourné l'âge de pierre on a réussi à tourner l'âge de pierre grâce à internet grâce aux gens qui suivent les vidéos youtube ou instagram je suis hyper content j'ai eu les comédiens que je voulais j'ai tourné avec françois frappier j'ai tourné avec des dos j'ai tourné avec brigitte le cordier parce que ok c'est la voix de la petite mort mais on peut la voir à l'image aussi et donc elle joue ma maman et puis j'ai joué avec audrey pirou quoi c'était elle est tellement drôle c'était que des vannes de ping pong en fait il y avait le texte de base on restait sur le texte de base que j'avais écrit et à chaque fois elle rajoutait une vanne en plus pour essayer de me faire rire donc du coup la réplique d'après j'ai rajouté une vanne pour la faire rire elle pour la déconcentrer et c'était par contre je pense que le monteur va vraiment galérer mais je pense que à l'image on va avoir un truc extrêmement vrai les comédiens rient pour de vrai donc du coup ça marche donc ouais je suis hyper content c'est pas fini encore l'âge de pierre là tout ce que vous avez vu c'est la prépa la mise en place le tournage sauf que maintenant il ya encore deux scènes que je dois tourner lundi prochain tout seul il ya le générique de fin il ya pv nova qui va nous faire la musique j'attends l'aide d'un ami proche pour faire un personnage en 3d on a la dessinatrice qui doit se mettre parce qu'il ya un passage en dessin animé de se mettre à faire les personnages on doit livrer quelque chose en août mais malheureusement pour vous on est heureusement pour nous on va participer à des festivals de court métrage donc vous pourrez aller voir le film dans des faits dans un festival par contre va falloir attendre pour le voir sur le net il sera sur le net ça c'est sûr mais va falloir attendre un petit peu voilà je suis pressé oh 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 abonne toi à ma chaîne si tu veux si tu veux et regarde ces vidéos si tu veux je force à rien je suis comme ça